Il faut qu'il enlève le passeport vaccinal pour vrai, qu'il nous redonne notre liberté de pouvoir danser, d'avoir un agrément à venir, prendre un verre, s'asseoir puis jaser, c'est un petit peu plate. La copropriétaire du pop code rouge a hâte que le gouvernement du Québec laisse tomber le passeport vaccinal car son entreprise a beaucoup écopé depuis le début de la pandémie et encore plus avec l'imposition de cette mesure mise en place officiellement le 15 septembre dernier. On a été fermé au total huit mois et demi, ça a fait vraiment mal. Pour nous, la première fermeture, le trois mois, c'est sûr qu'on a eu le côté financier du gouvernement, mais le cinq mois et demi, c'est complètement à nos frais, à nous autres. Quand on a réouvert, les comptes étaient vraiment à zéro. On est reparti à zéro. Puis là, tu as la dette du gouvernement qui s'ajoute là-dedans. Pour de vrai, ça allait super bien jusqu'à il y a trois semaines. Dans la MRC d'Argenteuil, le pourcentage de personnes âgées entre 18 et 39 ans qui ne sont pas doublement vaccinées se situe environ à 43 % en date du 21 octobre, ce qui constitue la principale clientèle de ce bar. Après près de six ans d'existence, Isabelle Lamoureux ignore si son établissement pourra continuer d'opérer si le passeport vaccinal perdure. Je ne pense pas qu'avec quatre clients assis dans un bar le vendredi soir, qu'on arrive à payer un loyer, nous-mêmes, notre personnel aussi. Il y a du monde qu'on fait travailler aussi, qu'à un moment donné, on ne sera plus capable de les payer, je pense. Là, ce n'est pas le code rouge, mais ça s'en vient vers ça pour vrai. « Qu'est-ce qu'on recherche ici qui a le moins de déplacements possibles? » Du côté des gyms, la situation n'est guère plus reluisante pour le centre d'entraînement CrossFit La Chute. « C'est toujours du up and down depuis un bout de temps, mais encore une fois, j'avais remonté tranquillement, puis là le passeport est arrivé, mais là j'ai encore redescendu, fait que, mais écoute, au moins de, je te dirais, 15 % de ma clientèle que j'ai perdu. Donc, encore un autre bon vers le bas, mais écoute, on essaie de garder toujours le positif, travailler pour aller encore aller de l'avant parce que sinon, c'est que je pense que j'aurais déjà fermé le tout et c'est ça. Fait que je garde ça positif, puis j'essaie d'aller de l'avant le plus que je peux. » « Combien ça se chiffre en termes de membres? » « Bien, c'est ça, mais moi, comme j'ai toujours dit, un CrossFit, on n'a pas des milliers de membres, là, tu sais, j'en avais à peu près une soixantaine qui avait descendu à 40, puis j'avais remonté un peu, puis là, bien, 15 %, là, je te dirais que c'est à peu près, je ne sais pas, une douzaine de membres, 12, 12, 13, quelque chose comme ça, mais c'est beaucoup pour moi. Au niveau financier, c'est des coûts énormes que je perds, oui. » « Qu'est-ce que ça prendrait pour que ça soit vraiment exponentiel, qu'il y aurait beaucoup de clients, là? Qu'est-ce qui serait votre idéal, en fait, en ce moment? » « Bien, s'il n'y avait pas de passeport, là, encore, si on enlèverait ça, là, c'est sûr que, là, ma clientèle monterait, là, c'est sûr. » Au Jim Lachute, qui célèbre ses 10 ans cette année, la situation préoccupe moins le propriétaire. « La perte de la clientèle, je pourrais dire environ une quinzaine de pourcents, 15 % de la clientèle, en partie pour le passeport vaccinal ou pour d'autres raisons, là, c'est pas juste le passeport vaccinal, parce que notre rigueur en lien avec les mesures sanitaires et le passeport nous a aussi quand même amené une clientèle. Donc, tu sais, une perte réelle peut-être de 12 à 15 %. Mais c'est sûr que, malheureusement, on a des clients qu'on a perdus temporairement, j'ose espérer, en lien avec le passeport vaccinal. » Est-ce qu'il y a des gens, au contraire, qui ont décidé de se faire vacciner pour pouvoir fréquenter le Jim Lachute? « Oui. Ce qui est quand même particulier, parce que c'est un peu… on a été un peu les représentants du gouvernement pour forcer ces gens-là à se faire vacciner. Mais heureusement, ces clients-là sont restés, sont là, sont fiers d'être vaccinés par rapport au fait qu'ils peuvent venir s'entraîner. Ils nous l'ont dit, il y a certaines personnes qui nous sont un peu flatteurs parce qu'on comprend par là qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont contents de venir s'entraîner chez nous, puis c'est très important pour eux. » « C'est difficile à quantifier l'impact parce que le passeport vaccinal est arrivé dans la même période, habituellement au mois de septembre, que c'est une période plus tranquille. » Aux yeux de la directrice générale de la Chambre de commerce et d'Industrie d'Argenteuil, l'effet du passeport vaccinal chez certains de ses membres n'est pas si facile à évaluer. « Comme à tous les mois de septembre, il y a tout le temps une baisse d'achalandage. Donc, le passeport vaccinal, est-ce que c'est ça qui a causé la baisse d'achalandage ou pas ? Dans la grande majorité de nos restaurateurs, il y a eu une baisse d'achalandage. Il y en a plusieurs pour qui que ça va quand même très bien. Il y en a d'autres que ça va moins bien. Ça dépend vraiment du style de restaurant parce que les restaurants pour emporter, tous ceux qui ont des livraisons, ça, la grande majorité de ces restaurants-là, ça va bien. C'est vraiment ceux qui ont plus les salles à manger. Donc, ça, ça dépend de certains. Mais il n'y a pas juste le passeport vaccinal non plus parce qu'il y a aussi l'augmentation du coût des aliments. Ils ont comme une augmentation de 30 % presque. Du coup, ça aussi, ça rentre dans le corps de nos restaurateurs. Dans le fond, nos restaurateurs, nos gyms, ça, c'est pas évident pour eux depuis la pandémie. Une chose est certaine, au restaurant Bouillon 16, les répercussions de cette mesure se font sentir. Nous, on l'a vu à partir du 1er septembre, le mercredi, il y avait vraiment une réduction de clientèle. Mais évidemment, comme à chaque année au mois de septembre, il y a une baisse, c'est la rentrée scolaire, c'est la saison. Ça fait qu'on n'a pas sauté aux conclusions tout de suite, mais c'est ça. Rendu au 25 octobre, on est capable de s'avancer pour dire que le mois de septembre, 20 % plus juste qu'on a perdu en revenus. C'est sûr que Sylvain et moi, mon partenaire, on arrive à aller chercher des contrats ailleurs. On a eu des événements comme des tournois de golf et tout ça. Ça, pour nous, ça a été parfait. Mais si on parle juste de la passe, c'est sûr, c'est certain, on le sait. Nous, on a une clientèle régulière. On commence notre neuvième année bientôt. Puis, dans ces gens-là, ils ne sont pas nécessairement vaccinés. Puis, dans les vaccinés, honnêtement, il y en a qui sont découragés par la passe. Ça fait qu'on entend des commentaires que les gens ne veulent pas encourager cette pression-là ou cette forme-là. Donc, ça aussi, tu sais, ça se rajoute. Donc… Mais en contrepartie, est-ce que vous avez gagné une autre clientèle, peut-être des personnes plus âgées qui se sentent plus en sécurité? Non. Vous ne l'avez pas vu, ça? Non. Et au niveau aussi de… les aliments sont plus chers. Oui. Donc, ça vous peut plus cher. Est-ce que vous devez augmenter la facture? Bien oui. C'est sûr. Les gens, ils s'en ont rendu compte. Parce qu'en même temps, par tout ce qu'on va, les augmentations sont là, que ce soit en épicerie, que ce soit chez le boucher, les fournisseurs. Il y a eu beaucoup d'augmentations. D'ailleurs, il y a eu quelque chose qui est sorti dernièrement sur, tu sais, les protéines qui ont augmenté, là, dernièrement. On a dû s'ajuster. Les expériences vécues par certains restaurateurs rencontrés sur la rue principale de La Chute diffèrent. C'est sûr qu'il y a eu une petite baisse d'achalandage. Petite, hein. Ce n'est pas si énorme que ça, mais il y a quand même eu une baisse d'achalandage. Puis, c'est une petite… une contrainte supplémentaire. Avec le manque de personnel, on est obligé, en plus, de contrôler tous les gens qui viennent. Donc, ça a été un problème. Mais, bon an, mal an, les gens s'y sont prêtés assez gentiment, ce qui fait que ça a facilité les choses. En réalité, ça va quand même bien. C'est sûr qu'au début, on a eu beaucoup de… du monde mécontent. Ça fait que ça a été un petit peu dur de dealer avec ça au départ. Mais, au niveau de la clientèle, ça ne change rien. Parce qu'on a quand même une bonne clientèle. La plupart sont vaccinés. Les autres qui ne sont pas vaccinés viennent les chercher en take-out. Ça fait que ça nous fait deux types de clientèle. Ça fait que je dirais même qu'on fait plus de ventes qu'avant, même. Ça fait qu'on est vraiment chanceux à ce niveau-là. La seule chose qui est plate, c'est les gens, en fait, qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Ça fait que souvent, ils vont dire, ah, vous n'avez pas checké eux, puis eux non plus, puis eux non plus. Puis là, on est comme, OK, mais là, venez pas jouer à la police ici. On a des gens qui reviennent à chaque jour. Ça fait qu'on ne va pas les regarder à chaque jour. Parce que s'ils sont vaccinés le lundi, ils le sont aussi le mardi. Pour être honnête avec toi, on n'a pas encore senti vraiment un impact significatif. C'est sûr que, bon, ça demande quand même une certaine gestion, puis beaucoup de patience aussi. Il y a beaucoup de gens encore qui pensent que ce n'est pas effectif. Ils ne l'ont pas, ça ne scanne pas. Il faut être très délicat, puis gentil, parce que c'est facile d'allumer la mèche. Alors, mais sinon, nous, on n'a pas eu vraiment de baisse d'achalandage marquante, là, pour l'instant. C'est sûr qu'il a fait beau, la météo a été de notre côté, puis on a pu utiliser notre terrasse quand même assez longtemps. Ça fait que c'est certain que non, je ne pourrais pas. Puis les take-out, c'est sûr que ça a toujours été la porte de sortie pour les gens qui ne sont pas ou pas encore vaccinés double dose. Ça fait qu'on continue quand même à faire beaucoup, beaucoup de take-out. L'ouverture des bars et restaurants du Québec à pleine capacité à partir du 1er novembre n'est pas la panacée, selon les propriétaires de certains de ces établissements. On a de la misère à avoir du bon, ça fait que la pleine capacité, puis qu'il rouvre à 3 heures du matin, ça n'a comme aucun sens, parce que pour vrai, tu fais quoi assis jusqu'à 3 heures du matin? Tu sais, pour vrai, c'est n'importe quoi, selon moi, là. On va ouvrir à pleine capacité, c'est sûr que c'est agréable, c'est appréciable parce qu'il va y avoir les parties de Noël. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de limite de personnes, mais ce n'est pas très clair encore au niveau du nombre de personnes et du nombre de groupes. Je ne sais pas si ce n'est pas encore très clair, ça. Donc, c'est sûr que c'est pleine capacité, mais est-ce que les groupes de plus de 25 personnes se seront admis? Il faut encore se renseigner parce que ce n'est pas si clair que ça. On va quand même faire attention aux capacités, mais pas au point d'engorger le service, puis de le ralenter parce qu'on est en baisse de staff à ce moment-là. Mais oui, c'est encourageant. Du point de vue épidémiologique, le directeur de santé publique des Laurentides a de la difficulté à trouver la corrélation entre le passeport vaccinal et le taux de contamination de la COVID-19. Le passeport s'inscrit avec un ensemble d'autres mesures, notamment le port du masque chez nos enfants à l'école et dans les milieux publics, etc. Donc, c'est dur de vraiment dire l'effet du passeport vaccinal sur le taux de transmission. Puis, ce qu'on observe beaucoup dans nos données, c'est que la transmission se fait beaucoup dans les familles et dans les milieux de travail qui ne respectent pas les mesures, dont la distanciation du port du masque. Je ne sais pas si Docteur Auger a plus d'informations ou elle peut soit me corriger dans mon évaluation, mais c'est dur de porter un jugement vraiment sur l'efficacité du passeport vaccinal. Puis, ce n'était pas tout à fait l'objectif. Là, c'était surtout de pouvoir permettre de réouvrir des secteurs de l'économie pour des gens qui avaient accepté la vaccination. Mais je ne sais pas, Docteur Auger, par rapport à ça, est-ce qu'on a des données selon vous? Un peu comme vous dites, Docteur Auger, effectivement, on n'a pas de données spécifiques au passeport vaccinal, c'est l'ensemble des mesures. Puis, on voit que ça a fait partie, puis il semble y avoir une stabilisation tant au niveau de la région qu'au niveau du Québec sur le nombre de cas. Donc, on ne peut que s'en résoudre, mais on ne peut pas isoler l'effet d'un item spécifique. Notons qu'en date du 21 octobre, on compte 10 cas dans la MRC d'Argenteuil, dont la couverture vaccinale demeure la plus faible des Laurentides, avec 77 % de la population qui est doublement vaccinée. Puis, d'Argenteuil, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup d'éclosions. Il n'y a pas eu beaucoup de cas de COVID dans la région. Tu sais, on a été chanceux dans toute cette pandémie-là, dans le sens que les gens, bien, on n'a pas eu de grosses éclosions qui ont fait comme, OK, il faut absolument aller se faire vacciner. Il y a ça aussi dans la région, le fait que, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens, les gens sont plus ou moins enclins à aller se faire vacciner pour dire, OK, bien là, ça prend le vaccin pour être sûr de ne pas contaminer, parce qu'on est une région comme ça, mais sauf que, tu sais, ça reste important. La Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil invite la population à aller déguster un repas en salle à manger chez les restaurateurs de la région afin de les encourager.